coucou j'espère que vous allez toutes et tous très très bien alors je vous retrouve à nouveau pour une vidéo unboxing je vous ai donc présenté hier la boxe my little boxe du mois d'octobre 2023 et comme je vous l'avais dit sur la vidéo je vais donc vous présenter le calendrier de l'avant my little boxe 2023 voilà donc je les reçus en même temps que que ma boxe du mois d'octobre donc je vais vous la présenter aujourd'hui comme promis alors que j'ai reçu dans ce dans ce carton comme ceci donc j'ai décidé de présenter le calendrier de l'avant en chuchoté puisqu'hier je vous ai présenté la boxe d'octobre my little boxe en soft spoken pour que tout le monde soit 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 satisfait donc pour les personnes qui ne veulent pas être spoliées pour pour ce qui pour ceux et celles qui ont commandé le calendrier de l'avant il faut vite stopper la vidéo et pour les autres et bien on continue et là c'est vraiment un vanity hier la boxe du mois d'octobre ressemblait à un vanity hélas en est vraiment un donc je suis vraiment contente il est quand même regardez assez grand très 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 gentil j'aime beaucoup ça change des des boîtes en carton je trouve que c'est vraiment très très original c'est pour ça que j'aime beaucoup la my little boxe j'avais commenté le calendrier de l'avant l'année dernière et c'était une grande boîte en carton et là je suis vraiment surprise de voir que c'est un vanity ça change ça ça change tellement ça va prendre service pour tous mes produits que ce je suis vraiment contente j'ai jamais eu un vanity et oui je trouve qu'elle est très 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 beau moi en tout cas il me plaît très 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 joli vanity donc c'est le calendrier de l'avant my little boxe 2023 alors je vais l'ouvrir et là c'est lourd donc je crois qu'il y a 24 boîtes cette année alors il y a deux petits tas j'irai comme ceci je vais le poser parce que j'ai peur de faire des bêtises parce que je pense qu'il je suis surprise parce que je l'ai reçu quand même assez assez rapidement je te commentais il y a pas très longtemps j'avais peur de pas l'avoir parce qu'il était en rupture de stock bah oui attention c'est bien de bêtises je vais vous faire voir sans trop pencher parce qu'il est vraiment très très plein il y a donc un miroir avec un petit plastique j'adore enlever le plastique donc je vais le faire tout de suite et voilà un beau beau miroir est vraiment joli cette ce vanity je vais là vous rapprocher voyez tout ce qu'il ya je vais pas trop pencher parce que je vais faire une bêtise oui alors donc on y trouve qu'est ce que c'est je vais peut-être en baisser un petit peu la caméra voilà 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 donc non pas t'as pas les marques de l'ange que ça elle est vraiment très très jolie alors nous avons my little agency noel mystère à stade 24 jours de surprises et d'enquêtes un boxe mystère à priori un calendrier de l'avant mystère dans de jolies boîtes alors qu'est ce qu'on nous dit d'accord donc nous avons une enquête à résoudre ça c'est pas mal ça pour une soirée pour la soirée de noël en famille donc il faut faire une enquête d'accord top secret alors le 30 novembre my little agency reçoit un appel de bérenice vanpilter et nous informe que son petit fils roméo vanpilter a disparu depuis quelques heures nos agents les plus proches les détectives viveka et parélie prennent alors la route direction stade stade je veux pas trop comment on dit pour enquêter sur la disparition de ce fameux roméo arrivée sur place elle s'inspecte les lieux pendant plusieurs heures et trouve plusieurs documents suspects et indices sur la disparition de romero elle les rassemble dans le dans leur mallette fleurie convaincu qu'ils permettront de résoudre l'affaire my little agency a besoin de vous vous êtes une enquêtrice hors pair et aucune affaire criminelle ne vous résiste cette mallette c'est celle que vous venez de recevoir chez vous elle contient 24 indices sur la mystérieuse disparition de roméo vanpilter armé de votre téléphone d'une connexion à internet et de ce carnet de bord c'est à vous de découvrir ce qui lui est arrivé vous découvrirez un indice par jour au fil de l'ouverture de votre calendrier c'est génial quelques conseils identifier les mobiles et alibi potentiel de chaque suspect disait attentivement tous les indices relever les dates les horaires et les lieux indiqués scannez les qr codes à l'aide de votre téléphone portable et appelez les numéros de téléphone indiqués assez rigolo prêtez une attention toute particulière aux empreintes digitales et aux écritures manuscrites des suspects au cours de votre enquête vous risquez de découvrir d'autres secrets sur cette famille complexe et faussement parfaite garder la tête froide pour ne pas partir sur de mauvaises pistes le ou les coupables se trouvent parmi les personnages présentés dans ce livre oh là là c'est parfait je vais remonter un tout petit peu quand même voilà donc nous devons mener une enquête pendant 24 jours pour découvrir qui a kidnappé romero donc nous avons un rapport d'ouverture d'enquête donc il y a la date de l'accident de l'incident pardon le lieu de l'incident donc ça a eu lieu au chalet du campagnol acte stade suisse la victime et bien c'est romero van peter donc je veux pas tout dire parce que c'est vraiment trop trop long mais voilà c'est pas mal voilà donc nous avons les les portraits des suspects par vous avez de ces idées chapeau chapeau donc pour la soirée de noël pourquoi pas faire cette petite enquête en famille donc c'est le rapport d'ouverture d'enquête ensuite nous avons les indices les interrogatoires menés c'est parfait c'est parfait c'est parfait tout ça regardez les empreintes les interrogatoires j'écoute tout bien lire et tout et tout raccorder donc là c'est la zone de recherche c'est trop bien nous avons la zone de recherche pour trouver ce fameux romero et donc nous avons un carnet de bord donc les suspects il y a claude van peter il y avait un verre et nice van peter peter il y a martica van peter josépha van peter philippe figoldi harold figoldi hanouk wallace et melanie gailliera donc il y a le mobile et la db à tout de découvrir parmi tous ces personnages qui a pu enlever romero il n'y a pas juliette et ensuite on a un qr code retrouver la liste des cosmétiques présent dans votre calendrier de l'avent ainsi que leur liste d'ingrédients en ce gagnant en ce cas non ce qu'un qr qr code c'est pas mal donc on va leur mener l'enquête je vais faire appel à mes petits enfants et agent yves et on verra qui c'est qu'on aura trouvé les suspects donc nous avons 24 cases et donc si j'ai bien compris sur chaque boîte il y a des indices des rapports que nous qui nous permettrait bien de résoudre cette fabuleuse enquête donc je vais commencer par la case numéro un cas numéro un jour de mon anniversaire scanné ce qr code pour écouter les interrogatoires des suspects c'est c'est super en scannant ce qr code on va écouter les interrogatoires c'est vraiment c'est vraiment original alors je vais bien garder les boîtes je vais commencer par par la une c'est un beurre pour le corps cette fois-ci de la marque 10 booty shop un beurre pour le corps hier j'ai eu un beurre pour démaquiller et là c'est un beurre pour le corps et comme pour le beurre démaquillant je ne connais pas non plus il ya une petite odeur assez agréable un beurre pour le corps si ça sent bon à coup je vais assez agréable la matière je l'ai mis sur mon ongle c'est pas grave alors je vais faire comme ceci ah oui ça sent bon c'est plutôt agréable ça rentre dans les ongles c'est pas grave ah oui ça sent bon il a quoi ce qr n'a pas marqué donc il est vegan et donc c'est un format de 50 ml beurre pour le corps pour le premier je vais bien garder les boîtes surtout ouais ça sent bon ouais ça sent bon pour la boîte numéro 1 un beurre pour le corps je vais remettre dedans pour le beurre je vais remettre dedans pour le beurre je vais remettre dedans pour le beurre alors je vais mettre dans ma petite boîte comme ça ça sent bon moi je trouve ensuite la boîte numéro 2 avec une petite voiture regardez comme c'est joli moi je craque vraiment pour cette box ma little box la case la boîte numéro 2 ça change vraiment des grandes boîtes en carton vraiment j'aime beaucoup et au moins c'est réutilisable la voiture dans la neige alors qu'est-ce qu'il y a écrit alors il y a marqué localisation 46.6.7.13 date le 30 novembre 2023 heure 10h45 je sais pas du tout à quoi ça correspond je pense que peut-être l'heure où il a disparu mais au moins moi qui adore les enquêtes je vais me régaler mon mari aussi c'est vraiment très très original c'est vraiment très très original vraiment et puis il faut rester Q-S-H K-U-S-H de la marque Milk donc c'est du make-up ah c'est un mascara je suis trop contente j'adore un mascara le packaging est original aussi en fond de berlingo comme ça donc c'est un Q-Mascara donc de la marque Milk j'en connais pas du tout j'en connais pas du tout cette marque c'est la première fois que j'en entends parler et bien écoutez on va voir alors comment ça s'ouvre parce que j'ai préparé mon petit ciseaux parce que ça m'a l'air très facile à ouvrir celui-ci petit petit scotch ouais il est bien moi je vais prendre mon petit ciseaux ce sera plus facile que sinon il est bien scotché il y a peu de soucis voilà voilà alors petit mascara waouh il est joli il est gros je crois que c'est le premier mascara aussi grand il est vraiment beau je m'attendais pas le packaging est magnifique ah la brosse est hyper hyper longue elle est elle est assez grosse regardez j'adore c'est ce genre de brosse que que j'apprécie particulièrement il est vraiment très très joli mal donc de la marque milk mascara donc il fait 8 ml Et il est fabriqué en Italie, vraiment très joli le packaging, milk, make-up, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup, vraiment. Ce genre de mascara comme ça, très très bien, je suis contente, on a du make-up, c'est cool. Voilà pour le deuxième, donc la boîte, je vais bien la garder aussi pour l'enquête. Il faut vraiment savoir ce qu'il s'est passé hein, pauvre petit Romero, qui a posé lui faire ce coup-là, de l'enlever, et je pense que tous les dessins sont faits par Canaco. Ah oui, donc j'avais pas lu photo d'une voiture flashée pour excès de vitesse, il faut bien dire sur les boîtes, donc cette voiture a été flashée pour excès de vitesse. Moi t'elle servie à kidnapper Romero ? Je suis déjà dans l'enquête. Alors maintenant la boîte numéro 3, ah, il y a un rébus derrière. Numéro 3, et il y a un petit rébus, alors moi je suis pas très très forte en rébus, mais Jean-Yves se débrouille plutôt pas mal. en fait, il y a Superman, on dirait, là j'ai, là j'ai quoi, ou loulou, scié, scié, la fin. Allez, je vous laisse jouer. Allez, un petit moment, pas trop, parce que sinon j'aurais pu pas trier. la fin, scié, oui, mais le reste, donc un rébus à trouver. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce rébus vous permettra de découvrir le pseudo Facebook de Romero. Une fois que vous l'aurez deviné, à vous de trouver son profil sur la plateforme des indices. S'il cache peut-être. Donc ça veut dire que vous allez sur, sur Facebook et sans Roses et Versa. Oh mais c'est génial. Oh c'est génial. Oh mais Roses et sur Facebook. Mais c'est génial. Qu'est-ce que je suis contente. Alors là, c'est mon coup de cœur, je crois, mon plus gros coup de cœur depuis que je suis abonné à des boxes. Je me suis abonné à, j'étais abonné à la Blissime avant et maintenant à ma Little Box. Et c'est un produit que j'ai découvert, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est chez Blissime. Et j'adore, et j'adore vraiment, c'est un produit qui est agréable. Lorsqu'on l'applique, il vous laisse une peau un peu matifiée. Et c'est à la tomate, ça vous donne une bonne mine, je trouve. J'adore. Donc c'est la crème diabolique tomate de la marque Garantia. C'est une crème d'eau, soin actif, hydratant, 24 heures, reput de pan. Et comme je vous l'ai dit, bonne mine, effet bonne mine. J'adore cette crème. Je voulais m'en racheter. Je crois que c'est pas, c'est pas donné. Mais j'adore, vraiment. Je suis trop contente. Enfin, je souhaitais dans les box, ma Little Box, de trouver ce produit. J'ai bien fait de prendre le calendrier de l'avant. Enfin, mon mari. Parce que c'est Jean-Yves qui me l'a offert. Donc je suis trop trop contente. Texture légère, c'est vrai. Résultat, dès la première application. Donc moi, ce que je fais, je mets quelques petites noisettes. Je tape un petit peu sur les noisettes pour faire éclater un petit peu. Et ensuite, j'étale. Et ensuite, on a une peau... La crème est rouge. Mais on a pas la peau rouge. Mais on a une peau toute... Un peu plus jolie. Je sais pas s'il est auperculé. Oui, il est auperculé, je vais pas l'ouvrir. Mais... Quoique si, puisque je vais m'en servir. Je vais pas attendre. Alors, hop, on va... Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Hop là, voilà. Vous voyez ? C'est rouge. Et j'adore. J'adore trop. Et ça fait un... Et puis l'odeur, elle est agréable. Ça fait un petit... Un petit rouge, vous voyez la différence. Ah, je mets un peu transparente. Et ça fait vraiment un beau. Ah, j'adore. Moi, je trouve qu'il y a une différence. C'est beaucoup plus net. Je suis trop contente. Merci, my little box. J'essaie de la faire durer le plus longtemps possible. C'était la case. La case sur la boîte. Mais au droit. Avec un petit réput. A te finir. Pour l'instant, je suis... Je suis satisfaite. Enfin... J'ai un petit bébé qui sort. Parce que je suis... Fatigué. Je pèse de tension. Mais... Ça va. Ouais, j'adore. Alors, j'en étais où, moi ? La 3 de la 4. Elle est là. Ouais, elles sont mises en l'ordre. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Décrypter ce message pour découvrir un indice. Là, il va falloir sortir la loupin. Donc, un message à décrypter. Pour découvrir un indice. Je peux tout regarder maintenant. Je suis quelqu'un de pas très patient. Donc, j'ai déjà envie de savoir qui c'est. Qui a kidnappé Romero. Ouh là là. Même avec... Ah oui, d'accord. Il veut compléter les... Des mots. Ah ça, c'est mon mari. Mon mari est très très fort pour ça. Voilà. Donc, on a des... La première lettre. Mais c'est à nous bien de... De compléter le... Le message. Et c'est vraiment... C'est vraiment trop bien. Donc, c'est la caisse numéro 4. La boîte. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un accessoire. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit sapin. Je vous fais profiter du son. Du papier bulle. Un petit sapin, ça c'est bien. Oh, il adore joli ce petit sapin tout blanc. Que mignon. J'adore. Non seulement il y a du suspense dans cette... Du suspense. Du suspense dans cette boîte. Oh, elle est jolie. C'est en quoi ? En céramique. Mon beau sapin. Ah, suspendre au sapin. Elle est jolie, il ne faut pas qu'il tombe parce que là il y a du carrelage. Attention, Marcotte. Regardez comme il est beau. Un petit sapin en céramique. Il y a marqué mon beau sapin. Il est trop trop beau. En céramique, oui. Mon sapin, ça va faire joli. Ils ont pensé à tout. Petit sapin en céramique. Il est très très beau, je le remonte. Mon beau sapin. Regardez comme il est beau. Ah, c'est plutôt joli, ça. Mon premier petit accessoire. Parce que je pense qu'il y en aura d'autres. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans la Magitalbox. C'était la boîte numéro 4. Avec un message pas décrypté. Il faudrait bien que je remette la boîte en l'ordre. Pour l'instant, je mets tout comme ça. Je regarde bien, c'est la 4. Je suis comme une enfant qui découvre ses cadeaux de Noël. La 5. Ouais, elle est assez lourde, la 5. La boîte numéro 5. Oula, il y a plusieurs choses là. Ah, d'accord, c'est une lettre qui est déchirée. Donc il faut la reconstituer. Je me languis de partir avec toi, je pense. Chut, on va commencer. François, arrête. Margot, pardon. Donc c'est une lettre, des bouts de... De lettres déchirées à reconstituer. Si vous êtes comme moi, si vous aimez les enquêtes, c'est vraiment formidable cette boîte. C'est ce calendrier. Il est vraiment formidable ce calendrier de la fond. Je sais pas si je vais attendre Noël. pour le résoudre. Numéro 5. Donc une lettre déchirée à reconstituer. Mon avis, c'est... C'est passionnel ça. Ouais. Margot de détective. Pourquoi pas. Ah, c'est une excuse. Ah, un petit doublon. Mais c'est pas grave. Parce que chacun... Donc il y avait une poignée dans une boîte. Je vais la rouler. Donc, c'est un produit que j'ai déjà. Ouais, il y a sur ma coiffeuse là-bas. Donc c'est de la marque Claude Aldi. Mais j'adore. D'ailleurs, il ne m'en reste plus beaucoup. Donc ça tombe bien. Je sais. Je crois qu'il est dans ma salle de bain. Claude Aldi. Donc c'est un sérum. Ah non, il est dans ma bouchette. Donc c'est un doublon. Mais lorsque j'aime, ça ne me dérange pas du tout. Vinosource Hydra. Donc c'est un sérum. Je connais ce produit. De la marque Claude Aldi. Donc c'est un sérum hyaluronique. S O S. Aux acides hyaluroniques. Je l'aime beaucoup. Donc ça, même si je ne m'aime pas du tout. Et la boîte, l'intérieur de la boîte est vraiment très 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 jolie. Donc j'en ai un d'avance. C'est super. Oups. Ceux qui me suivent. Pour le reconnaître. Parce que je m'en sers souvent pour mes vidéos aux soins du visage. Vous voyez. Avec sa petite pompe. J'adore. Je m'en sers pas seulement pour mes vidéos aux soins du visage. Pour moi également. Bien entendu. Donc un petit doublon. Qui ne me gêne pas du tout. De la marque Claude Aldi. Un petit sérum comme ceci. Pour l'instant. Tout est parfait pour moi. Donc. Petite lettre. Reconstituée. Alors je crois que c'est numéro 5. Alors. Le 6 il est ouf. Il est là. Le 6. Les boîtes sont jolies aussi. Regardez. Tout est dans le détail avec MyFutalbox. Vraiment. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. D'être abonné à cette box. Parce que vraiment. Ah. On a un petit QR code. Alors il va nous servir celui-ci. Retrouvez l'interview de Martika du 20 novembre 2023. 1, 2, 3. Donc il faudra écouter les interviews. Etc. Et tout noter. Dans notre petit carnet de bord. D'accord. Je vous prie. Il faudra tout noter. C'est trop trop bien. Vraiment. C'est original. C'est ça. Ah. C'est vraiment original. Et bien écoutez. Qu'est-ce que c'est ? Un tout petit tube. Qu'est-ce que c'est ça ? De la marque Voreo. Je ne connais pas du tout. C'est un soin nettoyant. Micro mousse. Pour un format de 20 ml. Alors je ne connais pas du tout ce produit. Ni la marque. Qu'est-ce que c'est ? Appliqué sur peau humide. Massé. Avec un appareil. Ah d'accord. Un appareil quoi. Luna. Mouillé. Au bout des doigts. Puis rincé. Donc a priori c'est un produit qui s'utilise avec. Vous savez. Les brosses. Un soin nettoyant. Micro mousse. Et j'ai le packaging. Il est au percule. Donc je ne préfère pas l'ouvrir. Puisque je ne vais peut-être pas m'en servir tout de suite. Un set de box. Un set de box. Décidément. Ce calendrier de l'avant. L'intrigue. Donc peut-être nous ont dit mille. Peut-être nous ont dit mille. Une brosse pour aller avec ce produit. Puisque souvent lorsqu'ils mettent un produit. Il y a l'accessoire qui va avec. C'est ça qui est bien. Chez ma little box. Donc le contenant fait 20ml. Un soin nettoyant. Micro mousse. De la marque. Voreo. Que je ne connais pas du tout. Que je ne connais pas du tout. C'est bien de découvrir des marques. Ceci. Ok. Donc. Un QR code. Un 6. Je mettrai tout dans l'ordre après. Alors. Eh bien. La 7. Ou. 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 Rouge à lèvres. Violet. Préféré. Gros bisous. Xoxoxo. Ah ah. Qui c'est c'est Xoxoxo. 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 Qui ça peut bien être. Donc c'est peut-être en rouge à lèvres. Pour la case numéro 7. Petit message. Il va falloir. pour. Charger. Qui c'est cette Xoxoxo. Xoxoxo. Ah ben non. Bon. Voilà. Ça va avec le. Le produit que je viens de vous présenter. C'est pas un rouge à lèvres. Ils nous ont rendu en erreur là. J'étais sûre que c'était un rouge à lèvres. Ah j'aime bien. J'en ai des brosses comme ça. Mais le poil est pas pareil. Allez on voit. Ah oui. C'est en relief. Un petit peu comme. Comme une pâte de chat. Une pelote de chat. Regardez. Ah qu'est-ce que c'est tout. Ah elle est bien celle-ci hein. Ah oui. Donc on met la crème. Ah c'est tout tout. C'est en relief. C'est joli. My little box. Ah en bois. Moi elles sont en plastique. J'en ai une. C'est pas du plastique. Je sais pas trop ce que c'est. La céramique. Ah c'est tout tout. Avec son petit cordon. Ah. Regardez les poils. Elles sont doux 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 doux. Voyez c'est en relief. C'est trop doux. C'est trop bien ça. J'aime bien ces brosses. Donc euh. Elle est lourde hein. C'est une bonne qualité ça. Ah c'est tout doux. J'adore. Je vous avais dit hein. Lorsqu'ils mettent une crème. Il y a. Il y a. Il y a souvent l'accessoire. Qui correspond. C'est ce que j'aime vraiment. J'aime my little box. Vraiment ce calendrier de la fin. Et puis l'enquête ça. Ça rajoute hein. Donc là c'est. C'est un indice à mon avis. Ils sont vraiment jolis ces boîtes. La boîte numéro 7. La boîte numéro 7. On va faire du peu loin. Pour trouver. Le ou les coupables. Alors la 8. Ça avance. Jolie boîte. J'adore. La boîte numéro 8. C'est joli. Alors qu'est-ce qu'on a. La boîte numéro 8. Vraiment que j'ai pris ma loupe hein. Lichée dans. Maison en bois. Aux couleurs du Mexique. Prix. C'est des maisons à vendre ou quoi. Qu'est-ce que c'est que ça encore. Maison. On ne le dit pas. Je ne comprends pas trop là. Avec Forfait Famille. Il y a une empreinte. Ah d'accord. Il va falloir trouver l'empreinte. Voilà. Bataille 600. Il y a juste une photo. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous. Il y a un sens du lacheté de cette maison. Et qui ? Un bataille. Un bataille. Il y a quoi faire. Il n'y a pas de QR code. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ça chauffe. Ça chauffe. Je crois savoir ce que c'est. C'est un doublon. Mais alors là je suis trop contente. Oui. C'est une miniature que j'ai. Que j'ai déjà. J'aurais préféré en avoir une autre pour changer. Mais ce n'est pas grave. C'est une petite miniature. Que j'ai sur ma coiffeuse. J'adore la petite boîte. Regardez comme elle est belle. Elle brille. Des paillettes. Des paillettes. Des paillettes. Regardez-moi comme c'est beau. Oh là là. J'adore. Donc c'est une miniature de parfum. Ou d'eau de parfum. D'eau de parfum. De Jimmy Chou. Jimmy Chou. J'adore. 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 Alors il faudrait que je trouve quelqu'un pour... Qui a un autre parfum pour l'échanger. Qui a un doublon aussi. Maintenant je vais essayer de l'ouvrir sans faire de bêtises. Là c'est bien scotché. J'ai pas abîmé la boîte. Puisque lorsque... On échange. Ou quoi que ce soit. C'est bien d'avoir la boîte. Voilà. Parfait. Petit ciseau mène bien. Oui c'est exactement la même. D'accord. Ouais. C'est la même. Je la sens pas parce que je connais l'odeur. Mais je m'en sers pas. J'ai juste senti par curiosité. Je vais vous faire voir. Donc celle-là. C'est celle que j'ai reçue. Celle que j'avais reçue. Mais je dois le box aussi. Dans un... Dans une box, voyez. C'est la même. Mais c'est pas grave. C'est... C'est un très 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 bon parfum. Donc je l'ai en deux. Donc voyez. Je m'en suis pas servi. Je le garde bien précieusement. Donc il va retourner. Sur ma coiffeuse. Donc si jamais je connais une personne qui... Qui collectionnait... Des miniatures. Et qui a elle aussi un... Un parfum en double bien. Et qui n'a pas celui-ci pour qu'on allait changer. Donc au cas où... Je vais passer le message. Joli. Très joli. Donc c'était la boîte numéro 8. Avec bien... Une maison. Une belle villa. Mais je comprends pas pourquoi. On verra ça plus tard. Donc c'est la 8. Petite miniature. Et bien de côté. Alors la 9. Toute petite boîte. Ah non. Bah c'est petite que ça. La 9. Ah. On a un point d'interrogation. C'est tout ce qu'on a dit. Ah non. Il y a quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah. On a une adresse. La raclette dorée. Donc je pense que c'est un restaurant. Pour plus d'informations. Tapez. La raclette dorée restaurant. Dans la barre. De votre moteur de recherche. Bah c'est vraiment une enquête. Très réaliste. On a des renseignements sur internet. On doit appeler des numéros de téléphone. Il me a hâte de savoir. Que je vais avoir au bout du fil. C'est vraiment un chapeau. Ma little box. Chapeau. C'est pas seulement en calendrier de la vente. On a une enquête à résoudre. C'est fantastique. C'est fantastique. En tout cas pour les personnes qui aiment les enquêtes. On a des petits rouleaux. Je crois que c'est pour les papiers cadeaux. Comme ceci. Alors attendez. Je vais voir comme ceci pour que vous puissiez bien les voir. Ce sont des petits rouleaux. Trois petits rouleaux. Pour customiser je pense. Les paquets cadeaux. C'est plutôt pas mal. Il y en a trois. Pour Noël. C'est pas trop mal. Trois petits rouleaux. C'est toujours difficile de trouver le début. Je vais m'en servir je pense. C'est trop bien. Trois petits rouleaux. Comme ceci. C'est plutôt pas mal. Pour fermer les paquets. Pour les boîtes. Pour le cadeau de Noël. C'est une bonne idée. Nous avons un point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc je vais aller sur la barre de recherche. Pour savoir c'est quoi ce restaurant-là. La râtre la tourée là. C'est ça. Alors c'est quel numéro ça ? Le 6. Ça va être compliqué cette enquête. Le 6 et le 27 il est où ? Un souci là. Mais non. Qu'est-ce que je raconte ? C'est le 9. Le 9. Je suis tombé dans l'enquête là. Le 9. Le 9. Alors. 2. Le 9. Le 9. Le 8. Le 10. Le 9. Le 10. Les chiffres sont bons mais mal placés. Tout ça, il faut remettre tous les chiffres en ordre pour trouver un code de messagerie vocale. Ouh là là ! Ouh là 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 là, pas facile ça. Donc il faut tout remettre en ordre. Trouver le bon code de la messagerie vocale. Alors là. Je ne sais pas comment on va faire. Donc nous avons une petite clé avec une petite étiquette. Ils sont durs les indices quand même. Pas facile. Ce sont des petites pinces. Ah mais elles sont joli. Il y a une couleur or. Ma little box. De petites pinces comme ceci. Ça c'est bien pour accrocher lorsque je ferai des role plays de docteur ou autre pharmacie. Mais surtout je pense que c'est utile pour fermer les pâtes, les sachets de pâtes ou autre. Pour fermer un petit sachet. Elle est jolie. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que... A ma chaîne avant tout ! De petites pinces comme ceci. Elles sont jolies. Moi j'en ai une grosse... Une grosse couleur argent. Je préfère celle-ci. Mais c'est vrai pour fermer... Mais c'est vrai pour fermer les sachets. C'est pas mal. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Petit accessoire. Avec un code à déchiffrer. Ouais. Donc c'est le 10. Alors le 11. Ah il est là. Ah c'est tout petit, tout petit, tout petit. Regardez comme c'est petit. Et on a un QR code à flasher aussi. Numéro 11. Un QR code. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Consulter ce relevé de compte. Ah d'accord. Donc on va devoir consulter un relevé de compte. Roméo, sûrement, je pense. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte ? Peut-être un bijou. Pour que ce soit si petit. Je pense que ça doit être un bijou. Ou un petit pot de crème, je ne sais pas. Ah c'est un bijou. Ouais je suis t'entendante. C'est un petit pochon comme ceci. My little box. Bon je dirais pas, c'est en anglais. Je vais pas faire de bêtises. Petit pochon comme ceci. Ça a l'air toutes mes bagues. Bah je sais pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on nous a mis dans ce petit pochon ? J'espère que les sons sont agréables. Bah dis donc c'est quoi ça ? C'est tout petit. C'est une bague. C'est petit pour une bague. Ouais je pense pas que ce soit une bague. Bah d'accord. Je crois que c'est pour mettre sur les oreilles comme ceci. Je vais pas faire de bêtises. J'ai déjà voulu la faire voir. Elle est jolie. C'est jolie. Mais je vois pas, ça peut pas être une bague. C'est quand même petit. Même pour quelqu'un qui a des petits doigts. Regardez. Pour un enfant à la rigueur. Mais je pense plutôt que... Moi je pense que c'est pour les oreilles. Ah ouais, ça c'est gardé. Ça doit se mettre là, je pense. Je vois pas. Je peux pas le faire. Elle joue mon oreille. Moi je sais pas si je suis dedans. Je vois rien. Enfin je pense que c'est pour... C'est pour mettre à l'oreille comme ceci. Ah c'est ça, c'est sûr. Vous voyez ? Ah ouais, c'est pas mal. Moi qui est pas... Quelqu'un, quelqu'un trop à l'oreille. J'ai toujours voulu avoir plusieurs balles. Ah ben on peut comme ça. Ben oui, regardez. Je pense que c'est ça. Alors maintenant il faut l'enlever. Sans se faire mal. Ah c'est sûr que c'est ça. Originelle. Pourquoi pas ? Si moi je me l'utilise pas, je peux l'offrir à... A ma fille. Ou à ma petite fille, je sais pas. Petit fils, pourquoi pas. Donc voilà pour ce petit accessoire. Un bijou, on va dire. Ma boîte numéro 11. Allons, la douce, je la vois. Petite boîte encore. Numéro 12, au mois de naissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la douce ? Grand-papa, salut la jeunesse. J'aimerais bien, mais je m'endors à chaque fois que je prends la voiture. Je suis un vrai danger public. Grand-maman, le médecin a dit, non chérie, avec de telles somnolences, ce serait trop dangereux. Pourquoi ils disent ça ? C'est la famille. Maman, notre chauffeur est malade. Qui peut aller chercher Mélanie à l'aéroport de Genève demain ? Ma voiture est dispo. C'est une automatique. Donc ça c'est des indices encore. Toujours pas vu mon code. Et encore moins, commencez les heures de conduite. Et Romeo qui répond, maman. Non, il dit, je m'en charge maman. Donc c'est des SMS à mon avis. Oui. Ma famille. Donc c'est un SMS. Donc c'est un SMS. Donc il va falloir comprendre la signification de ce SMS. Alors... Alors... Ah, ça c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un... C'est un accessoire que je me... Donc je ne me servirai pas. C'est pour passer le fond de tâche. Je ne me souviens plus le nom. Mais j'en ai un. Je ne m'en sers jamais. Mais c'est vrai que pour moi, pour les yeux, c'est pas mal. Mais c'est pareil, je le mettrai de côté si... Si un de mes proches... Quelqu'un de mon entourage... Ah, je... Ah, je sais que ma fille Nadege n'aime pas, donc... De quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Donc voilà cet accessoire. Il est tout doux. Il est tout doux. Donc numéro 12. Allez, on se l'envasse à numéro 13, là. Une boîte. Tout en longueur. Numéro 13. alors scan du sac des miels scan du sac de mélanie gaillera aéroport de genève le 27 novembre depuis le 23 d'accord donc on a l'image du scan de l'intérieur du sac de comme elle s'appelle déjà de mélanie donc voilà ce qu'il ya dans le sac de mélanie ouais qu'est ce qu'il ya toujours je n'ai pas de soleil j'ai pas trop ce que c'est dans cette boîte là à voir de plus près alors c'est un contour aux yeux et lèvres de la marque cultive d'accord un contour aux yeux et lèvres de la marque cultive je ne connais pas cette marque j'ai un produit pour pour les tâches je sais pas si c'est pas cette marque là mais j'en suis pas certaine je vais pas dire de bêtises donc un contour aux yeux et lèvres donc il doit avoir mais sur l'embout spécial oui comme ceci d'accord d'accord et j'en ai pour les contours des yeux j'ai même pas pour les lèvres donc à se tester j'en ai bien besoin numéro 13 alors la 14 elle est là la 14 ah grosse toute petite boîte numéro 14 pour ce calendrier de l'avent my little box depuis le 23 on avance qu'est-ce que l'outil appelez ce numéro pour découvrir un indice donc il faut reconstituer le numéro on a donc le début et ensuite on a la suite à mon avis c'est celui de mélanie la fin du prénom d'accord 0,9 on sait pas si c'est le 13 72 il faudra voir on va tenter qu'est-ce que c'est ah d'accord c'est des tampons ah c'est original avec la petite encre qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ce tampon bon bah je vois pas j'arrive pas à lire faudra que je sais pas j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué je sais pas du tout mais c'est marrant ah bah il y a marqué d'un autre côté ce fait de ça non je sais pas trop ce que c'est mais c'est rigolo c'est un petit tampon regardez comme c'est joli en bois un petit tampon comme ceci avec son encre violette on comprend mais on tamponne sur les lettres je pense sur les cartes c'est original c'est marrant ça mais écoutez mais j'arrive pas à dire c'est dommage il faudra que je tamponne pour mettre sur les cadeaux de noël sur les paquets avec les petits rubans avec un petit scotch ça va faire quelque chose de sympa donc il va falloir découvrir ce numéro numéro 14 ensuite nous avons le 15 voilà le 15 ah voilà c'est lourd numéro 15 grande boîte alors il y a quelque chose nous avons des côtés de la boîte madame van madame 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 d'accord adopt tu d'accord je suis pas con adopt 4 je pense que c'est pour adopter des chats a priori qu'en pensez-vous peut-être pour l'enquête cordialement objet recommandation d'Hannouk Wallace madame monsieur en tant que directrice générale de l'entreprise adopt 1ch4.com c'est ça j'ai eu le plaisir d'accueillir Hanouk en stage de septembre à novembre 2023 très rigoureuse et engagée Hanouk a su démarquer par son professionnalisme elle n'a pas hésité à me soutenir dans mes tâches avec les chats de l'étage promenade gestion des gamelles attribution de somnifères ou calmants en cas de long trajet Hanouk a vraiment donné de sa personne je vous la recommande vivement et je suis persuadée et je suis persuadée qu'elle sera une vraie valeur ajoutée pour votre entreprise cordialement madame van Peter donc c'est une lettre d'accord une lettre de recommandation ok 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 alors nous avons un grand tube ah oui un très très bon format c'est très dur à lire ah c'est un gommage pour le corps on a un corps My Little Beauty un exfoliant un gommage pour le corps 99% d'origine naturelle et c'est un format de 100 ml alors déjà que c'est très petit mais blanc sur une couleur comme ça pêche enfin c'est un gommage pour le corps voilà donc c'est un produit gommage pour le corps je n'en sors pas trop non plus pour la boîte numéro 15 voilà ensuite la boîte numéro 16 encore une toute petite boîte à viser un petit pot ça numéro 16 avec un QR code encore derrière lisser cette gazette de squad squad je n'arrive pas à le lire stade actualité donc un petit journal à lire somment pour y retrouver des indices c'est pas facile à relancer cette ville une ville en Suisse a priori oui c'est un petit peu ça me dit quelque chose ça aussi le rouge français oui je crois que je l'avais eu mais je l'avais donné donc je suis plutôt content parce que je l'aimais bien un everditi c'est un baume ah c'est du bloch crème d'accord le rouge français j'adore cette marque donc c'est un bloch donc c'est un bloch en crème j'aime bien c'est du packaging comme ça un bloch en crème je ne sais pas si vous arrivez à le dire avec la lumière excusez-moi j'ai tendance à regarder le retour de la marque le rouge français j'aime bien cette petite boîte comme ça on va tester sur votre main parce que j'avais mis ma super crème à la tomate ouais ça va il est bien moi je vais faire plutôt avec le petit doigt ça serait mieux ça va il n'est pas trop pas trop voyant je le sens il est discret je trouve ouais plutôt pas mal pourquoi pas en mettre aussi sur les lèvres moi je vais le faire comme ça ouais il est plutôt pas mal ce petit ces petits bloches sous forme de crème ça change des poudres de la marque le rouge français joli petit pot comme ça moi je garde toujours ce petit pot pour mettre des bagues des petits doigts pour d'oreilles totalement joli voilà pour la boîte numéro 16 alors on va passer donc à la 17 la voilà hop là elle est toute légère la 17 on approche on approche je vois la 24 qui me fait de l'oeil alors qu'est-ce que c'est à une carte d'embarquement pour fan Peter Air Mexico Genève Mexico d'accord en quel italien Mexico il y a un autre non c'est la même qu'est-ce qu'on nous marque un pas de plus vers notre Eldorado mon sucre d'or je vous le dis à qui a adressé ce message peut-être que Romero n'a pas disparu ou alors il a disparu volontairement peut-être n'est-ce pas une disparition involontaire à savoir avec un message comme ça on se pose des questions quand même qu'est-ce que c'est que ça c'est une guirlande lumineuse avec une fiche USB ça c'est pas mal ça pour mettre sur le sapin une guirlande lumineuse c'est pas mal même pour décorer ma pièce si le fil est assez long il a juste à trouver une fiche une guirlande lumineuse avec le sapin pour décorer le sapin une petite guirlande lumineuse pour la boîte de 17 alors la 18 là voilà vous allez lourd de là avec le packaging de la du vanity pour peut-être on arrive à la fin le vanity se fuit celui-là alors qu'est-ce qu'on a sur ça cette boîte oula il n'est pas content lui mais quelle enflure qui t'a envoyé la photo qu'est-ce que tu vas faire je peux pas te dire pour la photo je sais pas faut que je me calme j'ai envie de le massacrer ça chauffe hein ça chauffe c'est ça Joe Joe je sais que c'est ton frère mais là c'est plus possible je le déteste j'ai appris qu'il m'avait trompé ah c'est pas bien ça je peux pas l'accepter ah bah oui il me fait passer pour qui mais non comment tu sais on m'a envoyé une photo d'eux ah ah une histoire passionnelle ou quoi là d'accord oui d'accord d'accord donc c'est un SMS hein j'ai une jolie boîte padiaco l'initero voilà là c'est tout petit qu'est-ce que c'est ah j'arrive pas à le dire en plus avec la lumière je sais pas ce que c'est ça doit être une crème hydratante je pense ça fait mal aux yeux c'est un peu nagréle j'arrive pas à rosser à l'endroit ça fait mal aux yeux ah bah attendez il y a quelque chose non ? oui hein c'est pour le visage un, deux, trois là ça va là elle vous plaît elle reflète sur le le packaging elle est jolie nagré de la marque c'est rond très très jolie boîte assez lourde donc je pense que c'est une crème hydratante alors il y a un petit scotch je vais l'ouvrir j'ai bien fait de prendre mon ciseau voilà parfait alors voilà j'ai un peu de mal qu'est-ce que c'est ? on dirait un patch pour les yeux regardez c'est pas du tout ce que pour l'instant je vois pas ce que c'est on a ceci et un gros pot ça ressemble vous savez où ? au patch qu'on met sous les yeux a priori il y en a qu'un c'est ça qui est bizarre on le retourne ah qu'est-ce qu'il est pour le flacon j'adore oh j'adore le packaging est chiffré rose pastel tout ce que j'aime rien que le packaging la boîte j'ai encore une boîte que je vais garder c'est trop chaudi regardez la couleur chiffrée comme ça rose qu'est-ce que c'est ? je cherche sur internet pour l'instant je vais passer c'est au percuné je vais l'ouvrir tant pis j'y arrive bien entendu ah ça sent bon ah c'est trop joli ah c'est comme du beurre ça sent bon regardez je vois pas du tout ce que c'est pourquoi nous sommes mis est-ce que c'est pour passer sous les yeux ? je chargerai sur internet c'est joli hein je vois pas du tout j'arrive pas à lire baninaco baninaco du blanc sur des couleurs comme ça c'est pas facile à lire en plus c'est pas en français c'est en chinois donc je vais chercher sur internet si vous savez mais là rien que la boîte est jolie il y a comme petit patch donc ça va avec parce que c'est un produit qu'on met sous les yeux ensuite on met le patch je sais pas je comprends pas pour l'instant si vous êtes plus futé que moi dites moi bien si vous avez ce produit tout cas la boîte est magnifique regardez comme c'est écrit en petit blanc sur du rose comme ça ça m'intrigue c'est écrit en chinois de toute façon donc c'est pas en français donc je peux pas savoir je regarde la photo parce que ça m'intrigue quand même ils vont voir les joues pourtant alors pourquoi il y a un patch il y a pas en français c'est pas possible ça bon bah bien ça doit faire partie du mystère non mais là c'est impossible de le dire je sais pas je pensais que c'était une crème pour le visage mais ça ça me c'est quoi je me disais pas je vous montre je vais pas le faire tomber parce que non je veux recevoir que ce soit ce que tu veux tu faire vous voyez comme un patch avec cette petite crème qui ressemble presque à du beurre mais c'est joli clean hit 0 elles sont bon elles sont bon on peut pas refermer comme il faut là tant que je sais pas je vais chercher sur internet j'ai aucune idée je vous montre la photo je vous montre la photo vous voyez je sais pas si vous arrivez à comprendre mieux que moi ah mais c'est pas ah mais c'est pas je sais la spatule pour prendre la crème Margot d'habitude les spatules elles sont pas comme ça n'importe quoi non mais là vraiment je vais vous voir je vais vous voir rire vous aviez sûrement compris vous j'en suis sûre la vieillesse la vieillesse quand je vous disais la dernière fois que je me faisais rire toute seule n'importe quoi enfin Margot c'est une spatule ça va c'est pas grave c'est pour moi j'ai trouvé c'est une spatule et c'est une crème pour le visage youpi un mystère de résolu heureusement qu'elle est photo doit être pas mal ça je vais chercher quand même sur internet je vais chercher tout ça allez je vais reprendre mon sérieux parce que là j'en peux plus de moi j'en peux plus de moi 18 allez je suis de Françoise margot 18 pas 19 je sais où je suis ah ça c'est lourd la case 19 c'est la fatigue on va dire oui on va dire c'est la fatigue allez on vient trouver une excuse alors qu'est-ce qu'ils nous disent ah c'est une liste de courses on a barré le saumon on a barré la crème on a barré grenaille chocolat sinon il reste un brin de homard douceux un gros chapon du persil de l'ail des sources je me dis encore quoi enfin brest de l'ail du pâté en croûte du sucre glacé du litre de lait de la noix de coco plus un blanc plus donc ça va que le chocolat du champagne ben dis donc un carton du venouil non des feuilles d'or et des fleurs comestibles analyser cette liste de courses trouvées dans le chat et il faut l'analyser oui c'est pour un repas romantique qu'est-ce que vous en pensez champagne moi je dis que c'est pour un repas romantique qu'est-ce que vous en pensez regardez allez une enquête un peu une témoire voyez pour un repas romantique ouais 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 vel d'or champagne du mar ouais on va enverra ça je vous dirai si j'ai trouvé mais ça m'étonnerait 19 ah c'est bientôt fini ben enfin vous y allez regardez il reste plus grand chose en même temps vous voyez comme il est grand le manetti attend j'en suis où déjà le vin une petite boîte toute légère toute légère toute légère tout marche parce que j'espère que le son fonctionne un petit le plus qui est dit s'il te plaît alors il y a marqué Cher Romero donc c'est une lettre de l'association des animaux sans frontières donc on parlait de chats d'animaux histoire d'animaux le temps non Cher Romero l'association l'association des animaux sans frontières accuse bonne réception de votre lettre de votre lettre datant du 20 novembre 2023 vous avez eu raison de nous contacter nous prenons vos déclarations très au sérieux avez-vous des preuves à nous transmettre pour confirmer vos soupçons le cas échéant seriez-vous prêt à engager une procédure judiciaire avec nous d'accord objet soupçon sur l'entreprise à top d'un chat poué con c'est peut-être pour ça qu'on a kidnappé il a découvert quelque chose de pas très bien et il voulait témoigner je pense que c'est ça c'est parce qu'il voulait témoigner contre une association l'association et ils l'ont kidnappé donc je m'égare ouais 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 je pensais plutôt un truc passionnel il aurait trouvé quelque chose de maltrécence peut-être par rapport aux animaux et il voulait bien le dénoncer pour l'empêcher de parler peut-être alors c'est un chouchou un chouchou un peu de la soie violette ouais ça va avec le packaging il y a du violet pour l'instant pour l'instant par contre mes cheveux sont pas bien long mais pourquoi pas plus tard un petit chouchou quoi que un petit chouchou moi je fais en plein ma enquête je me demande si je vais pas aller faire cette enquête toute l'heure un premier montage en tant que encore dormir à point d'heure pas la patience d'attendre donc voilà ah puisque 4 c'est fait qui je vois plus que ça dure encore alors 21 ah c'est le droit la case 21 la boîte alors qu'est-ce qu'il y a derrière ah encore un boucherie alors de grande rue Gustade au pont rôdi la boucherie alors pillée le 30 novembre 2023 à madame Gajira elle a pris des œufs frais bio un chapon de mnais et un pâté en croûte donc ça voudrait dire que c'est elle qui a fait les courses ça correspond au produit qui était sur la liste de courses donc je pense que c'est elle qui s'est occupée de la liste de courses qu'est-ce que ça a à voir avec enfin après on est là pour présenter le calendrier de l'avant alors je ne vais pas mimer les boîtes parce qu'il y a les indices c'est quoi ça une bonne marque un docteur Pierre Rigaud un élixir bifacé anti-rides multisone acide iauronique concentré plus bac chiole je ne sais pas ce que c'est pur c'est un serone j'adore effet d'efficacité anti-rides dès la première goutte alors c'est peut-être un peu trop tard pour moi mais bon pourquoi pas tester très bonne marque alors je vais essayer d'ouvrir elle m'en ciseau ah une pipette j'adore ah il y a quelque chose d'écrit dessus alors pour des raisons écologiques nous avons supprimé le film d'emballage plastique autour de l'étui tout en garantissant la sécurité de votre produit mais moi je trouve que c'est bien je vais pas vous plaindre c'est bien ouah c'est un beau ouh là là un beau flacon est-ce qu'il est beau ce flacon il y a plein de choses écrites là il faudrait ouvrir la boîte un cheveux ça que vient tout depuis tout à l'heure donc un beau produit et il a une contenance de 30 ml j'adore le flacon joli vert comme Versapa regardez comme il est beau donc c'est de la marque docteur Pierre Rico un sérum un bon produit j'adore les sérums alors il n'y a pas de soucis un bon format voilà l'odeur de sérum en fin de compte depuis tout à l'heure je n'ai pas très centré tant pis dommage je sais ça fume voilà encore une pipette comme ceci attention Margot j'adore les sérums donc un bon produit j'aime bien voilà j'adore cette marque en plus je ne peux plus j'ai pas donc ça coule quand même donc un sérum un élixir bifacé oui donc c'est bifacé donc il va falloir le mélanger je pense bien goûté c'est pas mal ça c'est une uranine d'accord aide à diminuer les rides profondes pas mal ce produit un sérum bifacé alors on est là 22 on approche Bien qu'il y a une fin quand même Alors on va trouver une petite boîte comme ceci Ah on a une photo derrière Et nous nous retrouvons une photo Comme ceci Est-ce qu'on nous dit quelque chose ? Ambassade du Mexique A Genève le 30 novembre 2023 10h38 Est-ce que c'est du Romero ? Mexique C'est lourd Qu'est-ce que c'est du make-up ? Une poudre blanche fondante Intensité modulaire Donc c'est une poudre sans bloche Du make-up Alors je vais l'ouvrir comme ça parce que Petite palette Joli make-up forever J'ai une petite palette du blush Un joli petit blush Je reproche un peu La couleur rose là Elle est pas trop Ah elle est pas trop mal Voilà un petit blush J'ai une petite palette comme ceci Pour mettre son sac c'est pas mal Voilà un petit blush Voilà un petit blush Il ne reste plus que deux On en aura terminé Ah oui c'était une caméra de surveillance Donc la photo a été prise avec une caméra de surveillance J'en mettons toutes les boîtes dans l'ordre Et la 23 Elle est lourde aussi La 23 Pour une boîte comme ceci Ah il y a une petite bouillette au Vanity J'avais pas vu tout à l'heure Ah c'est cool ça 23 Voilà il y en a des choses Qu'est-ce qu'ils nous disent Pour nous deux je ne peux pas lui faire ça Ah envoyer une pièce jointe Cette photo devrait te permettre d'y voir plus clair Et de prendre la bonne décision J'ai pris ma décision c'est d'accord Très bien Demain matin vers 9h30 La voix devrait être libre Ouais pour nous deux Ah mais elle était là Je te contacte à nouveau sur cette messagerie cryptée Car les taux se resserrent Il faut agir et vite J'ai besoin de toi Tu auras tendu comme promis Je ne suis pas très à l'aise On ne le fera pas de mal Il s'agit juste de gagner du temps Et de le dissouider de parler C'est comme ça Ou la prison Ouais d'accord je crois que j'ai compris Ouais je pense Enfin bref Je ne vais pas dire Je crois que vous avez compris vous Je pense bien qu'il s'agit de ça Alors donc c'est un produit pour les cheveux de la marque de sanges Hydra brush sérum de finition Antivris 48 heures Cheveux exposés aux appareils chauffants Ah vous êtes d'accord pour les faire à lisser A boucler les sèches-cheveux Conseil professionnel Alors exposez aux appareils chauffants Vos cheveux sont fragilisés Et deviennent difficiles à coiffer Seul un grand coiffeur connaît le secret pour les hydrater Durablement Faciliter le coiffage Et leur rapport Et leur apporter Brillance et discipline Donc c'est un sérum Hydra brush Brunch Antivris d'accord Donc c'est un sérum antivris De la marque de sanges C'est pas mal ça Sous forme de pompe Donc je vous verrai Pour les cheveux Pour les personnes Qui se servent Quotidiennement Des appareils chauffants Faire à lisser Faire à boucler Sèche-cheveux Moi je suis quand même du Malgré tout Je ne sèche pas Beaucoup les cheveux On sèche-cheveux Mais de temps en temps Donc ça va m'être bien utile Parce que ça Oups Ah d'accord Oh ça sent bon En plus C'est comme C'est un color Peut-être que j'aime Ça sent bon Donc ça parfume les cheveux Également Je pensais que c'était Comme une morce Ou de la crème Ah que ça sent bon Par contre ça sent Merveilleusement bon J'espère que c'est pas rincé Parce que L'odeur ça serait dommage Appliquer deux ou trois noisettes En geste de finition Sur longueur et pointe Pour les protéger De l'électricité statique Et des frissottis Pour un résultat Durable Utiliser l'ensemble Du protocole Il te rapproche Ouais donc c'est pas Il parle pas de rincé Ouais c'est pas mal Ce petit produit Et on va arriver au dernier Et là ça C'est encore l'année prochaine Non Je regarde si il y a un Ok Tant qu'il y a une petite poche Le vanit Il est vraiment bien Je vais le fermer Pour pas qu'il bascule Et donc on a La dernière petite case Un bijou Ouais 24 Et on a un QR code derrière A scanner Qu'est-ce qu'on nous dit D'après vous Qui a enlevé Romero Scanner ce code Pour le savoir Ah ben non Faut pas tricher Attention Non non Faut pas tricher Moi je veux pas tricher Je vais faire la requête J'ai une petite idée Déjà Donc c'est pour savoir Si on a raison Ah oui c'est un petit chanson Petit pochon comme tout à l'heure Un bracelet Parce que c'est un pochon Donc c'est Cool C'est un petit pochon Petit pochon comme ceci Un collier Gardé Un bracelet Je vais essayer d'ouvrir avec mes oeufs là Si j'ai du mal C'est ça Ah j'adore J'adore Ah ce genre de collier C'est un rat de goût ça Regardez Ah c'est trop beau Ah il y a longtemps que je voulais un genre de collier comme ça Mais c'est magnifique Je sais pas si vous voyez C'est un rat de goût C'est parce qu'il est arrivé à le mettre toute seule Regardez comme il est beau je dis pas Ah c'est un rat de goût je vois mieux Ah ça m'énerve Regardez comme il est beau Ah il est magnifique Il est vraiment très très joli Je l'essaierai bien Je trouve que je l'ai appelé Jean-Yves C'est pas évident Moi je vais pas y arriver toute seule C'est dommage J'appellerai Jean-Yves pour le mettre tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'il est beau Regardez Je sais pas si Ah voilà on voit bien Il est trop 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 beau Il est magnifique Ah j'adore Je voulais m'en acheter un comme ceci Il y a très très longtemps Je ne trouvais pas Ou alors ils étaient trop onéreux C'est trop beau Je vais lui demander à Jean-Yves de le mettre Et je reviens Donc voilà Jean-Yves me l'a attaché Donc je sais pas si vous voyez mais Mais il est vraiment trop trop joli Il est vraiment très 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 joli Ah j'aime beaucoup Donc voilà ce que ça donne Moi j'aime beaucoup Vraiment Je regarde un peu le retour Mais il est très 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 joli Voilà j'en ai terminé pour la présentation Du calendrier de l'avant My Little Box 2023 Alors ce que j'en pense J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je vais vous remontrer Bien le Vanity Donc vous voyez il a Il a une glace Comme ceci Et puis une poche Donc Plutôt Plutôt pas mal Il est grand On peut y mettre Pas mal Pas mal de choses Moi je le trouve très 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 joli Et les produits sont Sont bien aussi J'ai eu deux doublons Le sérum De la marque Codaldi Et puis la petite miniature de parfum Et La fameuse crème à la tomate Que je suis contente de l'avoir Puisque j'en avais eu une Mais j'ai tout terminé Donc c'est un doublon sans la trou Parce que je n'en ai plus Donc je suis plutôt contente Et ma jolie Vanity Et on va en mettre Vous voyez Voilà pour le calendrier de l'Avent My Little Fox De l'année 2023 Et on finit avec un beau beau collier Voilà Donc j'en ai J'en ai terminé Avec la présentation Du calendrier de l'Avent Alors que vous direz bien Que j'ai beaucoup aimé Ce calendrier Ça change Des grandes boîtes en carton Vraiment Puisqu'on a eu Ce Vanity Et le plus C'est cette petite enquête Cette petite enquête À faire Que je vais m'empresser De résoudre Je crois déjà avoir eu Une petite idée Mais je peux me tromper En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura Vous aura fait plaisir Vous aura détendu Vous sera relaxé Peut-être Vous aura-t-elle été A vous entend Bien Donc si ce calendrier Vous intéresse N'hésitez pas Puisqu'il y a déjà eu Une rupture de stock Donc je ne sais pas S'il va en rester encore beaucoup Mais moi pour ma part Il vaut le coup J'ai beaucoup aimé Donc la My Little Box Propose De format De calendrier De l'Avent Donc il y a Ce Vanity Et il y a également Une grande boîte en carton C'est le calendrier De l'Avent De l'année dernière Que j'avais commandé Donc vous avez le choix Donc vous avez le choix Voilà Eh bien je vais vous laisser Pour aujourd'hui Je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vais donc faire Eh bien maintenant Les montages Et si j'ai le courage Je vais commencer Ma petite enquête Pour savoir Qui a kidnappé Romero Je vous souhaite Eh bien Une bonne soirée Une bonne journée Une bonne matinée Un bon après-midi Tout dépend A l'heure à laquelle Vous visualiserez Cette vidéo En tout cas Je vous embrasse Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Et surtout Prenez bien soin De vous Et des personnes Que vous aimez A bientôt A bientôt